coucou hello les belles âmes alors je vous accueille aujourd'hui pour continuer sur ma lancée pour l'évidence du mois de décembre je prends juste une petite goutte de thé j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui ça va être pour les magnifiques belles âmes signes de terre et c'est le signe de taureau merci infiniment pour vos abonnements qu'ils étaient si nombreux le mois passé pour vous demander des guidances privées je vous suis reconnaissante et j'invite les nouvelles belles âmes taureaux qui vont découvrir s'abonner à la chaîne c'est le tirage et à votre convenance pour ce mois de décembre je vais utiliser le tarot de la sensualité de 8k et les clarifications je vais les effectuer avec l'oracle bleu et vous aurez un message de vivre en plein conscience sur la fin de votre tirage on y va pour les taureaux j'espère que vous passez un bon mois de novembre d'accord alors alors c'est la carte de l'énergie globale qu'on va découvrir ensemble qui va vous accompagner pour tout le mois de décembre qui touche tous les aspects de votre vie je commence par le tirage global et je passerai sur la moitié de la guidance pour le sentimentale ok le roi du bâton voilà soit vous avez un roi de bâton un sinu de feu qui occupe votre coeur et votre esprit vous avez beaucoup d'amour pour cette personne sinon vous serez dans la réalisation pour moi pour ce ce mois de nord pardon de décembre vous allez concrétiser un projet c'est le message que j'ai la concrétisation pour les taureaux prendre une décision aussi un radical coupé avec des schémas certains schémas qui vous ont fait du mal ou des gens toxiques il peut s'agir aussi des membres on peut s'agir des membres de votre famille pour certains d'autres c'est une belle énergie vous serez motivés vous aurez de la niac vous aurez envie ou c'est de s'aimer voilà l'énergie du feu c'est de la chaleur et vous êtes des gens chaleureux généreux vous aurez envie de j'entends déménager ici on va voir mais il y a de la concrétisation pour vous déménager ça ne vient même c'est pour certains à l'étranger ils vont vivre à l'étranger voilà d'accord le 5 de bâton le 5 ce n'est jamais attention il faut pas s'affoler parce que cette énergie vous allez la quitter pour moi avec le début du mois de décembre c'est des restes de mois de novembre on va dire on me parle des trois derniers mois le 5 c'est toujours un chiffre de conflit soit un conflit avec autrui si vous avez entendu entendu au début par rapport à cette énergie j'ai dit je vois que certains taureaux vous allez couper avec des liens toxiques des liens familiaux j'entends que certains taureaux certains pas tous vous avez une mère qui vous accueille qui vous valorise pas qui vous dit toujours c'est la faute à autrui vous n'avez pas besoin c'est comme s'il vous montre contre l'énergie masculine vous n'avez pas besoin d'hommes dans votre vie vous avez c'est ça qui a créé ce pour les taureaux qui attire toujours des gens toxiques on va dire ou des hommes toxiques c'est lié à votre lien avec la maternelle avec votre mère c'est une petite énergie toxique je vois que certains taureaux vous allez couper les ponts avec cette mère ou avec cette soeur ou avec aussi une personne toxique dans votre vie même sans partenaire et quand ça me vient tout de suite comme ça pour moi c'est un signe de dos cancer poisson aussi scorpion en dernier plutôt avec un concert en poisson voilà d'accord le 7 d'épée lui pardon lui d'épée lui lui d'épée c'est une c'est une bataille on voit un soldat en plein bataille comme on a dit en par rapport pour moi il y a pas mal de taureaux qui vont sortir des relations toxiques il peut bien s'agir d'une relation familiale je le répète relations aussi amicales pour papa vous allez vous allez quitter aussi un travail possible pour démarrer autre chose on dit démarrer autre chose sur le début du mois il y a encore cette bataille il peut être aussi un procès un procès de divorce vous allez décider parce que cette énergie vous a épuisé comme ça peut être aussi professionnel et vous allez repartir sur une reconversion changement carrément de travail mais je vois que ça crée une certaine angoisse par rapport à l'avenir par rapport à comment dirais-je oui à votre avenir vous posez pas mal de questions les belles âmes voilà mais ne vous inquiétez pas sur la troisième semaine vous avez la réalisation et la concrétisation et vous avez ici le roi de coupe vous allez récupérer votre paix intérieure et vous serez victorieux victorieuse car vous bondissez votre coupe vous allez vous débarrasser de ces énergies toxiques pour moi j'ai dit certains taureaux vous allez couper avec un lien toxique familial une relation toxique qui est un travail aussi qui vous convient plus qui vous demandait beaucoup d'efforts beaucoup d'investissements et il n'y avait pas de reconnaissance là-dedans vos données vos données vos données vous n'étiez pas reconnus et sur la troisième semaine vous allez vraiment décider de quitter tout cela c'est ça parce qu'on a quand même le roi du feu cette énergie vous avez la niaque vous n'allez pas vous laisser abattre voilà ici on a cette énergie de satisfaction émotionnelle vous allez quitter tout cela comme je vois aussi certains taureaux on me dit qu'ils vont renouer avec un patriarcal avec un père qu'ils ont pas vu depuis très longtemps et il y a une certaine guérison une certaine joie émotionnelle qui va waouh regardez je parle de la guérison et vous regardez les besoins vous avez l'étoile magnifique une belle guérison émotionnelle vous allez guérir sur la fin du mois si vous êtes en procès par rapport à une affaire d'héritage aussi on me parle vous allez guérir émotionnellement vous allez vous diriger vers l'avenir l'étoile c'est l'avenir c'est les bonnes nouvelles c'est la guérison c'est la joie de vivre rien à craindre il y a encore certains taureaux mais ça c'est juste des comment dirais-je c'est des énergies peut-être que oui comme on a la pleine lune le 19 novembre c'est demain qui va réveiller ça en vous mais sur la deuxième semaine vous allez déjà quitter ces énergies un petit peu accablantes vous allez couper vous allez prendre la bonne décision pour moi voilà écoutez l'étoile aussi en l'étoile de berger c'est votre intuition aussi écoutez votre intuition les besoins prenez soin de vous et écoutez waouh votre intuition regardez magnifique a sauté et c'est deux de coupe waouh ouais le 2 de coupe hein pour moi le 2 de coupe c'est pardon le 5 de coupe hein c'est pas le 2 j'ai pas bien vu hein le 5 de coupe hein pour moi il y a certains entre vous les taureaux qui va découvrir malheureusement il a découvert parce que cette carte est bien pour se coller à l'étoile hein vous allez découvrir quand même une trahison une personne qui vous a trahi une tromperie hein parce qu'on voit ici deux personnes qui ouais qui sont en train de faire l'amour vous allez découvrir ça et vous allez couper clair et net par rapport à cette relation pas pour tout le monde attention mais certain hein et vous allez guérir pour moi vous allez vite quand même tourner la page hein ouais il y a de l'émotionnel comme ça peut être aussi une trahison au niveau de votre job ou cette personne vous l'avez connu sur le lieu de votre travail hein ici ça se mélange le global et il y a aussi sentimentale là dedans hein comme ça peut être une trahison d'un collègue aussi mais vous allez guérir hein il y a certains taureaux que vous allez connaître quand même la guérison hein voilà je vais clarifier avec euh avec l'oracle bleu l'élévation regardez hein vous allez connaître l'élévation hein malgré ces épreuves ils sont là pour que vous puissiez s'élever avancer le cadeau regardez le cadeau c'est votre guérison hein le cadeau c'est ce nouveau travail le cadeau c'est ce je voyais pas mal de taureaux qui vont emménager déménager à l'étranger et c'est vous et d'autres qu'ils ont vraiment envie de déménager mais on me dit vers la campagne vers le calme la sérénité hein mais c'est pas encore accessible c'est pas accessible pour tout le monde le déménagement regardez il y a le sacrifice hein et le sacrifice je vois ça c'est une carte qui vient nous parler de la convalescence après une opération chirurgicale je vois que certains taureaux qui sont fait opérer ou ils vont se faire opérer vont prendre rendez-vous aussi pour se faire opérer et ils vont passer par un moment de convalescence mais on a le cadeau vous n'allez rien à craindre des nouvelles hein vous aurez des nouvelles hein par rapport si vous devez déménager vous aurez des nouvelles si vous avez postulé vous aurez des nouvelles par rapport à un nouveau poste aussi ça va venir rapidement à vous et la concrétisation sera pour 2022 pour moi pour un nouveau projet pour une nouvelle reconversion aussi il y a des taureaux qui s'attendent sur un rendez-vous chez le médecin pour se faire opérer vous aurez votre rendez-vous mais on a le cadeau c'est une belle carte cette guérison il y a l'étoile même si vous faites opérer les belles âmes vous n'avez rien à craindre vous avez le cadeau et on a l'étoile comme arcane majeure hein je vais rajouter une petite carte le notaire regardez je vois que certains taureaux vous allez signer pour un nouveau projet vous allez même en achat un achat d'un chalet ça me dit un chalet je sais pas pourquoi une maison pourquoi pas mais plus un chalet parce que je vois pas mal de taureaux ils ont besoin de se diriger vers la compagne pour se retrouver pour calmer leur esprit c'est plus adapté à votre état d'esprit actuel la compagne ça me parle de la montagne notaire signer des contrats de travail un projet un déménagement un bail euh ouais vous aurez un notaire aussi pour un gros achat un cadeau franchement bien il y a pas mal d'énergie pour plusieurs taureaux ça peut pas être le cas de tout le monde qui va se faire opérer mais j'ai quand même l'opération qui sont en période de convalescence et d'autres qui attendent sur un rendez-vous et ça me parle de la thyroïde ça me parle des problèmes de foie aussi faites attention à votre santé les belles jambes voilà d'accord après on va passer pour le sentimental votre tirage m'a déjà parlé un peu du sentimental il y a malheureusement une trahison pour certains taureaux mais on va voir la suite avec une pure sentimentale comme un tirage global ça peut pas parler les belles âmes à tout le monde il faut aller regarder aussi votre vénus votre signe ascendant votre lune aussi d'accord ok voilà là on a le set de pentacles je vois que certains taureaux ils sont en début de relation ils sont en train de planter les graines ils sont en train de planter les graines ils sont vraiment amoureux vous êtes bien avec cette personne ils s'en parlent d'une reine de feu pourquoi pas sagittaire lion ou bélier aussi pourquoi pas vous êtes en début de relation sinon vous pensez très fort à cette personne si vous êtes séparés d'elle et vous l'avez dans la peau c'est comme si vous la regrettez vous arrivez pas à l'oublier on verra la suite waouh as de coupe as de coupe c'est un nouveau un nouvel amour une nouvelle coupe qui vient à vous si vous êtes libre les taureaux il y a de grandes chances que vous rencontrez quelqu'un sinon comme j'ai dit avant c'est le début d'une relation avec un signe de feu une reine de feu ça me parle oui comment il peut être un roi de feu regardez ça là du bâton roi de feu voilà et pour moi c'est une relation prometteuse c'est avec un signe de feu d'accord sinon cette personne elle va se présenter très bientôt à vous d'accord et ici on a le 3 de bâton d'accord je vais juste jeter un petit coup d'oeil comme c'est un oracle comment dirais-je un tarot qui est pas la même chose que les autres tarots traditionnels je vais juste pour être sûre j'ai mon idée ok d'accord waouh alors là c'est un c'est le 3 de bâton il ne parle un renouveau construit de solide base sur un nouveau commencement ça peut être aussi le retour je l'avais dit le retour d'un ex et pour moi un ex un roi de feu hein ouais un signe de feu comme il peut être un signe d'eau parce que je vois que certains taureaux on me dit que vous avez décidé de couper avec une relation toxique c'était plutôt avec un signe d'eau cancer poisson hein au scorpion mais si c'est avec le scorpion pour moi vous aurez un renouveau avec le scorpion mais avec le cancer et le cancer et poisson plutôt c'était une relation un peu toxique instable moi je vois un retour dans votre vie d'un bélier d'un scorpion ballon de soucis ça me parle de ballon je ne sais pas si ça vous parle waouh le 6 de coupe hein magnifique si vous aurez un recommencement avec un ex ou cette personne cette fois ça va être vraiment une relation qui va vous conduire vers une certaine stabilité hein émotionnelle c'est un équilibre c'est une relation équilibrée c'est une relation comment dire dirais-je romantique c'est une relation espiègle aussi cette personne elle est espiègle elle est romantique elle aime faire des surprises et regardez cette carte elle tombe sur l'as de coupe hein il y a bien de l'amour pour vous les belles-hommes soit un retour d'un ex que vous n'avez pas oublié il va redonner suite si vous le recontactez sinon c'est un nouvel amour une nouvelle belle coupe qui se présente à vous et ça va être une vraie relation romantique stable très romantique parce qu'on voit un prince qui offre des fleurs il y a plein de belles coupes et d'abondance autour de vous quoi magnifique très contente pour vous mais pour moi les taureaux qu'ils ont décidé de couper avec un un cancer ou un poisson ça va être définitif hein parce que c'était vraiment instable et vous allez laisser derrière vous tout cela quoi mais il y aura un retour par rapport à un lion un bélier et scorpion ça me parle de scorpion et balance pourquoi pas voilà parce que c'était vraiment quelque chose de ouais de romantique et de chaleureux à l'époque voilà il y a de la reconstruction pour vous les belles-hommes alors je vais clarifier avec quelques petites cartes l'or api bleu ouss voilà il y a pas mal de scénarios ok ouais l'inspiration comme j'ai dit cette personne à laquelle vous pensez pour moi c'est une personne toujours dans votre coeur et on me parle tout de suite reine de feu c'est une personne abondante dans les sentiments c'est une personne chaleureuse pour moi c'est un signe de feu c'est une personne qui a de l'inspiration c'est une personne qui s'intéresse à beaucoup de domaines il peut bien être sagittaire, lion ou bélier plus lion et sagittaire d'accord pour votre nouveau as de coup pour moi vous allez rencontrer cette personne sur la période d'automne soit vous venez de la rencontrer soit vous allez la rencontrer avant le 21 décembre pour moi ça c'est sûr c'est la période d'automne le travail ok pour moi cette personne avec laquelle vous désirez un recommencement qui est toujours dans votre coeur on me dit que vous étiez séparés peut-être vous l'avez rencontré sur le lieu de votre travail aussi sinon il y a du travail à fournir au niveau de cette relation pour qu'il puisse évoluer cette fois dans le bon sens et être une relation pardon équilibrée il y a du non-dit par rapport à cette relation à cette personne que vous êtes séparée où vous avez gros sur le coeur et vous avez besoin de lui avouer toujours votre attachement et votre amour aussi les intrigues d'accord ouais cette personne que vous allez rencontrer sur cette période d'automne vous venez de la rencontrer pour vous elle représente une personne elle est intrigante enfin elle vous intrigue elle vous stimule émotionnellement et physiquement c'est une personne qui est très très différente de vous je peux dire c'est une personne assez comment dirais-je proche de la nature des animaux aussi on me dit qu'elle a un pouvoir on va voir la suite il y a trois quatre ils ont sauté je vais les garder ouais patriarcal patriarche on veut on me dit le taureau vous allez vous avez un petit une blessure par rapport au patriarche par rapport au père que vous devez régler pour réussir dans votre vie émotionnelle voilà il peut s'agir des femmes aussi si vous attirez toujours une personne qui est ensemble ou qui vous rappelle votre père il faut travailler sur cette blessure les belles âmes et les hommes aussi si vous attirez une personne qui a des caractéristiques que vous détestez chez le père chez le masculin comme il peut bien être votre mère mais qui a plus d'énergie masculine voilà il faut travailler sur cette blessure pour arriver à cet équilibre dans vos relations intimes voilà les belles âmes waouh regardez la carte le mariage céleste pour moi c'est un couple qui va se présenter à vous ça va être une personne que vous avez connue dans une autre vie antérieure c'était un partenaire ou c'était un amour qui était inachevé dans une autre vie il revient dans cette vie pour que vous puissiez conclure voilà ça va être vraiment un mariage céleste une rencontre dame soeur une très belle rencontre la femme ça va être la femme de votre vie pour les taureaux hommes comme ça peut être la femme de votre vie pour des femmes taureaux si des femmes aiment des femmes pourquoi pas il s'agit plus des femmes mais la femme aussi vous pouvez rencontrer ce mariage céleste votre âme soeur je m'arrête là les belles âmes parce que franchement c'est grandiose c'est magnifique c'est un mois de concrétisation les belles âmes j'adore j'adore mais il y a encore cette petite blessure pas chez tout le monde mais c'est chez certains taureaux à guérir ça s'il vous plaît pour manifester ce mariage céleste mais il y a qui vont déjà le manifester là d'accord voilà le bleu il s'agit bien du chakra de la gorge si vous vous rappelez j'ai dit il y a du non-dit il y a un amour inavoué ou il y a vous pensez à une personne et peut-être vous aimez une personne sur le lieu de votre travail et vous n'osez pas lui comment dirais-je vous n'osez pas lui avouer vos sentiments ou vous tombez d'une personne qui est déjà dans un couple aussi et pour vous c'est un obstacle et vous n'osez pas avouer vos sentiments à cette personne il y a quelque chose à travailler avec le chakra de la gorge le 3 le 3 c'est pour arriver à un certain équilibre aussi mais oui le 3 c'est comment dirais-je c'est un certain stress où vous posez aussi des limites dans votre vie comme vous êtes un signé de terre structuré vous posez des limites vous êtes dans des pensées limitées ouvrez vos horizons les belles âmes je prends conscience de ma circulation énergétique voilà vous devez travailler sur vos chakras et surtout votre chakra du coeur par rapport à ce père aussi ou à cette mère qui était injuste avec vous et vous gardez toujours ça en vous vous pouvez aller vers eux et dire ça avec bienveillance et à ce moment là ils vont reconnaître tout cela et le déblocage va se faire en vous et ça va vous conduire sur un certain équilibre surtout donc parce que je sens que ça touche plus votre vie émotionnelle et votre vie intime votre vie amoureuse voilà les belles âmes pour vous mais en tout cas c'est un très beau tirage n'oubliez pas vous avez un magnifique as de coupe et vous avez le mariage céleste pour certains un magnifique tirage j'adore, j'adore, j'adore alors si vous avez aimé le tirage likez, likez la vidéo partagez-la, laissez-moi vos commentaires c'est avec grand plaisir que je vous répondrai et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à la chaîne pour m'encourager et à continuer à vous faire ce genre de vigilance je vous aime, je vous embrasse et je vous dis, je vous souhaite pas des bonnes fêtes parce que je vais vous faire les guidances des premiers 6 mois 2022 au courant du mois de décembre et à ce moment là, on peut s'échanger nos voeux je vous embrasse les taureaux, à très très bientôt, bye bye